France Maghreb 2 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 Et je peux aller même plus loin pour vous dire que la civilisation musulmane possède une somme considérable du droit qu'aucune civilisation n'en a. Et ça, je l'assume pleinement, en fait, dans le sens qu'il y a même un défi. Et pourtant, on s'est rendu compte que le législateur, par l'imposition, par les instructions, par l'obligation de ses rites, Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur, en fait, vise un principe fondamental qui est la liberté. Allah subhanahu wa ta'ala, il le dit, j'ai créé djinn l'insk pour m'adorer, en fait, en réalité, pour être libre. Puisque je vous rappelle que la première condition, c'était un test avec mes étudiants, la première condition qu'on impose, qu'on exige à celui qui veut adorer Allah subhanahu wa ta'ala, il faut qu'il soit libre. Vous vous rendez compte ? La liberté est une première condition de validité de nos actes. Celui qui n'est pas libre, il est dispensé. Il faut qu'il soit libre de conscience. Libre de ses actes, de ses pensées, de ses émotions, de son choix. Et d'ailleurs, le paradis et l'enfer n'existent que parce que l'homme, Allah subhanahu wa ta'ala, a voulu que l'être humain soit libre. La liberté dans la sharia, dans la législation islamique, est quelque chose de sacré. C'est la finalité de toutes les prescriptions. Donc je crois qu'aujourd'hui, nous sommes dans l'obligation en tant que musulmans de prôner la liberté, de viser la liberté, de réaliser la liberté individuelle et collective. Et je crois que notre peuple algérien aujourd'hui, il est en train de nous enseigner, nous apprendre l'obligation d'être libre et de vivre en liberté. Je reviendrai sur ce sujet juste après la pub. On parle islam sur les ondes de France Maghreb 2 jusqu'à 22h. Et le débat ne finit pas sur la liberté des peuples. Et je crois que si on peut incliner cette liberté dans les couples, on se rend compte qu'effectivement, un couple qui ne vit pas dans la liberté avec la liberté, finit malheureusement par, pour moi personnellement, par le chaos. Pareil pour l'éducation des enfants. C'est pareil. L'un des principes fondamentaux de l'éducation, c'est la liberté. Eh bien oui. Nous devrions aussi éduquer nos enfants à la liberté. À ce qu'ils découvrent par lui-même le sens de la liberté, à ce qu'ils vivent la liberté. Vous allez me dire, mais ce n'est pas normal puisque l'enfant, il ne comprend pas, l'enfant, il ne peut pas choisir. Mais ce n'est pas vrai du tout. L'enfant, il a le droit de choisir, il a le droit de s'éduquer, de grandir dans la liberté pour qu'il puisse demain être libre. Et c'est pareil dans tous les domaines. Et la charia, la législation islamique ou le droit, c'est fondé sur la liberté, pour la liberté. Je crois, vous savez, nous les musulmans, nous attestons, nous formulons, nous nous exprimons par cette formule magique qui rend quelqu'un de non-musulman à un musulman, « La ilaha illallah ». Attendez, si on médite, on réfléchisse, que chacun fasse un effort pour comprendre d'abord, déduire le sens profond de « La ilaha illallah ». On se rend compte que c'est un appel à la liberté. Ça veut dire qu'on exclut toute autre force, pouvoir, puissance sur terre et dans les cieux et partout et on ne garde qu'une seule puissance. C'est la puissance de celui qui la mérite. de celui qui la produit, de celui qui la possède et de celui qui l'accorde. C'est Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, vous savez, même dans notre pratique religieuse, la liberté, c'est quelque chose de fondamental. Vivre, la vivre, c'est c'est l'objectif, c'est la finalité, c'est le but de la législation. Vous savez, lorsqu'on part au hajj, le fait de faire ce taouef autour de la Kaaba, c'est un peu tourner autour d'un symbole. c'est pour être libre. Et d'ailleurs, le jour d'Arafa, le fait d'assister, d'être dans une station, c'est aussi une liberté puisque il n'y a rien qui préoccupe l'esprit et la tête que l'adoration d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et l'adoration en elle-même, elle ne peut être réalisée que lorsqu'on est libre et parce qu'elle engendre par obligation la liberté. Et si aujourd'hui, l'être humain est en mal-être, malheureux, en fait, en réalité, c'est parce qu'il n'est pas libre. une personne libre, une personne qui est libre d'abord de ce poids du matérialisme. Aujourd'hui, le nombre des esclaves du matériel, de l'argent, de l'or, du dollar, de l'euro, de je ne sais pas quoi, vous savez, c'est inestimable aujourd'hui. Là, la religion musulmane, la législation, les instructions, les prescriptions, ce qu'on appelle les ta'alim, viennent pour libérer l'être humain. Et on libère l'être humain aussi de la peur de l'autre, la peur de, voilà, de l'orage, la peur du ciel, la peur, vous savez, j'ai beaucoup, je me suis interrogé sur cette tendance aujourd'hui de plus en plus nombreuse de ces personnes qui, par peur de la fin du monde, ils sont en train de se préparer, préparer, pour échapper à l'inévitable qui est la mort. Le croyant est animé, est habité et hanté par la liberté parce que c'est la seule qui engendre la créativité, l'intelligence, la productivité et surtout vivre en toute liberté dans la responsabilité. c'est ce que m'a inspiré. Je ne sais pas comment on appelle ça ce qu'est en train de faire le peuple algérien. Je me pose des questions parlons-nous d'une révolution, parlons-nous d'une révolte, d'un changement. je crois qu'aujourd'hui nous avons l'obligation de choisir un autre terme dans ce qui se passe en Algérie mais moi je crois que ce que nous observons, ce que nous voyons, ce que nous vivons aujourd'hui c'est la liberté dans toute sa grandeur. Chers auditrices, auditeurs, ne vous inquiétez pas on est dans l'émission de parler islam parce que la liberté est au coeur de la religion musulmane. Je vous ai dit en fait j'ai fait un petit test dernièrement à mes étudiants mais quelle est la première condition pour valider un acte adoratif ? Non, c'est la liberté. C'est beau, c'est magnifique et d'ailleurs le prophète ou tous les prophètes qu'on a envoyé au peuple c'est pour les libérer. Il y avait dans les peuples qui croyaient qui étaient adorateurs, esclaves de leur passion, esclaves des préjugés, des idées, des genoux, je ne sais pas quoi. Et là, les prophètes ils étaient envoyés pour libérer les êtres humains de ces peurs, de ces craintes, de ces angoisses, en fait, de l'ouboudi, vous savez, la plus belle parole de Sayyidina Jafar lorsqu'il était envoyé en fait par le prophète il a dit mais nous sommes qui nous avons l'ibédi et qui nous avons l'ibédi et qui nous avons l'ibédi l'ibédi et qui nous avons l'ibédi. Eh bien oui, voilà, c'est exactement ça, on est venu pour libérer les êtres humains des êtres humains pour qu'ils soient liés directement et attachés directement à Allah subhanahu wa ta'ala. Chers auditeurs, je vous rappelle que cette émission en fait se prolonge jusqu'à 22 heures, en fait, pour être clair, 22 heures moins quart et comme chaque vendredi vous avez cette cette possibilité de nous appeler au 01 40 33 9000 et certains allez certains perdus, certains malades doivent s'abstenir. Merci beaucoup, en attendant votre appel, je souhaite quand même très belle séance avec nous mais n'oubliez pas qu'à partir de 22 heures et là on va replonger dans le sujet qui aujourd'hui en fait a rendu le monde entier vous savez je vais vous dire c'est l'Algérie aujourd'hui c'est plus que la coupe du monde c'est tous les regards vers ce pays ce peuple qui a imposé le respect voilà je ne sais pas s'ils pouvaient m'accepter en tant qu'Algérien ou pas je ne sais pas Youssef je verrai avec Youssef par l'islam sur les ondes de France Maghreb 2 nous allons du côté du standard oui allo oui allo oui je vous écoute je vous appelle pour vous poser une question ou plutôt avoir votre avis pour une situation allez-y ça concerne mes rapports avec ma femme oui voilà donc moi je suis dans la religion je fais ma prière je fais ma prière quotidiennement je fais tout ce que je dois faire et il s'avère que ma femme elle ne fait rien d'accord elle ne fait rien et au fur et à mesure du temps là ça fait 10 ans qu'on est mariés et ça ça n'évolue pas ça n'évolue pas et en fait ça nous bouffe dans nos rapports donc j'aimerais avoir un avis sur voilà quoi comment faire je suis au fur et à mesure alors tout d'abord vous n'êtes pas le seul dans cette situation puisqu'il y a beaucoup de couples que pour moi en fait on marche sur un seul pied d'accord alors qu'en réalité on devrait marcher sur deux pieds soit la femme elle est disons pratiquante assidue rigoureuse et l'homme voilà il piétine c'est pas exactement soit le contraire moi je crois que les hommes qui vivent cette situation doivent tout d'abord intégrer le sens de l'épreuve c'est une épreuve pour notre pratique pour notre foi pour notre attache à cette religion musulmane et c'est vrai ça nous fait très très mal de voir que mon partenaire ou notre partenaire ne suit pas ou n'est pas dans la même sur la même ligne disons c'est vrai que ça dérange réellement sérieusement maintenant la question c'est comment faire comment réagir moi je crois que nous allons faire comme c'était le cas à l'époque du prophète que des compagnons effectivement venaient se plaindre que leurs épouses que leurs partenaires ne partagent pas ne partagent pas les mêmes convictions et les mêmes pratiques et le prophète la réponse elle est claire c'est c'est un terme magique c'est une formule c'est un principe c'est un élément fondamental qui malheureusement il est très négligé par nous par nous tous d'ailleurs je ne sais pas pourquoi c'est la patience la patience on ne peut parler de la patience que lorsque on vit des situations qui nécessitent un effort considérable pour ne pas rejeter pour ne pas réagir violemment mais plutôt passivement c'est ça la patience je suis avec une personne personne ne m'a imposé de la choisir qu'en partenaire aujourd'hui je me rends compte qu'effectivement il y a un écart au niveau de la pratique là je n'ai pas beaucoup de choix un seul choix s'impose à moi c'est je patiente je patiente c'est que je compte beaucoup sur le temps sur mon exemple d'abord c'est très important c'est pas évident du tout et dans la patience il y a le sens de la douceur le sens de la finesse il faut être très diplomate quelqu'un de patience c'est quelqu'un qui qui n'agit pas avec violence agressivité qui n'agit pas bêtement au contraire avec beaucoup d'intelligence c'est ça ce que moi j'appelle la patience la patience qui est une valeur aujourd'hui qui doit intégrer les relations dans le couple les relations avec nos enfants les relations avec les partenaires les relations dans le travail je crois que c'est très important les patients les personnes impatientes malheureusement perdent facilement leur faculté leurs moyens et par conséquence ils perdent en fait de réaliser un objectif clair qu'on continue à vivre ensemble patienter c'est très important je crois que c'est très important on essaie de le rappeler la patience ne veut pas dire ne rien dire ne veut pas dire accepter tout ne veut pas dire être en fait neutre non la patience c'est faire avec beaucoup de douceur l'être humain c'est c'est quelque chose de quelqu'un de complexe compliqué et je crois qu'aujourd'hui dans tous les rapports humains la patience joue énormément voilà oui 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 professeur j'ai bien compris mais moi comment dire mais au delà de ça il y a quelque chose qui me fait peur ou qui m'inquiète c'est la responsabilité de cette situation parce que moi en tant que mari hum est-ce que je suis responsable hum comment dire je suis responsable si ma femme ne prie pas ouais ouais vous savez cette question beaucoup d'hommes pratiquants qui se la posent et je crois qu'aujourd'hui le Coran il est clair chacun est responsable de soi j'aide l'autre j'aide la personne à être responsable de ses actes vis-à-vis d'Allah mais je ne peux pas porter la responsabilité de l'autre ça n'a aucun sens plus une personne adulte on n'est pas dans un rapport avec père et enfant on est dans un rapport d'adulte donc je crois que la question ne devrait pas se poser de cette manière c'est de se dire aujourd'hui voilà moi en tant qu'époux en tant que mari je dois le respect ça c'est très très important je en fait j'applique mes devoirs je suis responsable et si l'autre le partenaire ne partage pas ou bien il a malheureusement en fait il n'a pas pratiqué ou bien il a manqué à son devoir vis-à-vis d'Allah je ne peux pas il ne va pas me demander demain pourquoi pourquoi ma femme ne prie pas ça n'a pas de sens puisque nous savons très bien que la prière c'est une responsabilité individuelle elle n'est pas collective c'est pas vrai du tout elle est individuelle ça veut dire que je crois que personne ne peut imposer la prière à quiconque ça n'a pas de sens prière il faut que ce soit de l'intérieur moi je crois que cette peur de la responsabilité vis-à-vis d'Allah par rapport à quelqu'un d'autre avec qui je partage surtout en fait les partenaires je crois que c'est pas la bonne question la bonne question aujourd'hui c'est que moi je dois continuer à être toujours dans le droit chemin c'est très très important d'accord jusqu'à ce que Rabbi Yahdi comme on dit et que Allah la dirige et nous avons nous avons effectivement nous avons expérimenté en fait vécu nous savons très bien que dans beaucoup de cas en fait que soit l'époux que soit l'épouse rejoint le partenaire pour partir avec lui dans le droit chemin vous savez c'est tout à fait normal donc pas d'inquiétude là dessus on ne peut pas en aucun cas nous rendre responsable de l'autre parce qu'il ne prie surtout lorsqu'il s'agit des droits des droits intimes des droits privés vis-à-vis d'Allah je crois que les choses doivent être claires pour tout le monde bien sûr ceci ne me dispense pas d'un rappel de temps en temps mais disons le clair nous les hommes nous sommes des mauvais rappeleurs parce qu'on ne sait pas comment agir surtout avec nos partenaires nous sommes souvent maladroits et je crois aussi nous devrions aussi revoir notre copie par rapport à la communication par rapport à comment agir et réagir face à cette situation mais avec le temps je suis plus que certain voilà parce que l'idée la guidance c'est quelque chose qui nous échappe complètement elle ne nous appartient pas du tout elle appartient à Allah et heureusement heureusement vous savez heureusement que c'est lui qui a la guidance donc s'adresser à Allah pour que lui il dirige les personnes qui ne prient pas vers la prière et on est sur dans dans quelques semaines dans le mois de ramadan ce mois miraculeux peut-être incha'Allah encha'Allah voilà merci professeur pour votre conseil et voilà je vous suis depuis plusieurs années et c'est toujours un plaisir de vous écouter patience c'est très important par l'islam sur les ondes de France maghreb 2 01433 9001 4033 9000 France maghreb 2 France maghreb 2 sur 105.1 FM sur 105.1 FM à Dijon et toute sa région par l'islam sur les ondes de France maghreb 2 jusqu'à 22h la chanson c'est ramadan is here oui oui bientôt incha'Allah nous allons du côté du standard oui allô oui bonsoir monsieur Zamy oui bonsoir madame vous allez bien hamdoulilah on est très bien je suis content de vous je vous appelle parce que j'ai très rapide j'ai deux petites questions mais peut-être vous êtes stupides mais j'avais pas deux ans je m'en avais vue la première qu'est-ce que c'est hormis pratiquer sa fille l'islam un bon musulman pardon pardon excusez-moi pardon répétez parce que j'ai du mal à qu'est-ce que qu'est-ce que à part les 5 piliers que les musulmans pratiquent qu'est-ce que c'est un bon musulman oh là là déjà vous savez vous me rappelez d'une question posée au prophète alayhi salam quelqu'un il est parti le voir il lui dit prophète honnêtement j'en ai marre j'entends tellement des choses sur l'islam je suis perdu ben là je viens toi pour me dire où me diriger il lui dit c'est simple pour entrer au paradis c'est très simple tu fais tes 5 prières si tu as les moyens tu vas payer les zekhètes si tu as les moyens tu vas aller au hajj tu fais ramadan si tu es en bonne santé oui et le prophète il n'a rien rajouté ben le compagnon il a dit mais non moi je viens demander autre chose il lui a dit mais attends je t'ai répondu je te sens clair il n'y a que ça est-ce que tu es capable de faire ça il lui a dit oui mais ça c'est rien non 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 c'est bon c'est déjà pas mal si tu fais ça tu entres au paradis voilà ah ben d'accord voilà là c'est pourquoi parce que parce que nous savons très bien que la personne qui respecte ses instructions assidûment nous avons la certitude qu'il aura un bon comportement puisque la prière le jeûne le hajj etc ben en fait provoque chez l'être humain des attitudes compatibles et des attitudes correctes avec les êtres humains celui qui fait bien sa prière sérieusement sa prière avec le coeur et non pas avec le corps uniquement nous avons la certitude qu'il aura un très bon comportement puisque il ne dira pas des mauvaises choses il ne va pas insulter il ne va pas injurer c'est ça voilà donc je crois que c'est très important se contentant juste d'un minimum et ça marche ben c'est très clair c'est ça mais pour ça voilà madame et je voulais vous donner deux petits je voulais je voulais aussi savoir je vais vous dire excusez-moi je vais vous dire par rapport à vous qu'est bien que vous êtes là le vendredi j'attends j'ai pas le fond sur le vendredi je pense comme d'autres musulmans et vous nous faites en fin de compte avec le travail la microchicienne des fois on oublie un peu Dieu on s'occupe d'autres choses et vous vous êtes là pour nous rappeler qu'il y a Dieu et on est musulmans et qu'on doit pratiquer par rapport à la personne qui appelait juste avant cette dame qui expliquait qu'il est marié avec son épouse depuis une dizaine d'années que lui fait la prière etc mais que sa femme ne le suivait pas dans les actes et j'ai jamais appelé le radio à à Cherie c'était la première fois que j'appelle ce qui m'a fait réagir cette personne je me suis retrouvé dans cette personne sauf que moi c'est tout le contraire c'est à dire que moi je me suis marié j'ai une épouse qui est très prieuse manchallah très très prieuse et c'est moi qui ne suis pas le pas et ce que je voulais dire à ce collègue mais manchallah vous avez très bien répondu et même et c'est pour ça que je vous écoute il faudrait il ne faut pas se cacher derrière une lâcheté de l'homme ma femme comme je vous ai dit elle est très prieuse ça fait ça fait plus de 10 ans qu'on est marié et croyez-moi croyez-moi c'est sa patience c'est sa douceur qui me fait revenir comme un élastique au bâton c'est à dire qu'elle est tellement patiente elle ne m'a jamais fait de remarques que je me sens mal à l'aise que je me sens mal par rapport à ma conscience mais elle ne m'a jamais dit un mot elle ne me l'a jamais reproché elle me fait des rappels mais derrière ça il y a l'amour et c'est ce que je voulais dire à mon collègue qui a témoigné avant ça c'est à dire avant de dire c'est moi le responsable si elle ne fait pas la prière ou quoi que ce soit et moi je pense que c'est ma femme il y a un amour pourtant on ne s'aimait pas au début on ne se connaissait pas mais c'est l'amour de raison et à côté de ça elle fait son devoir mais en fait je ne sais pas comment vous expliquer mais c'est sa patience et sa douceur comme vous l'avez très bien expliqué c'est à dire c'est comme un bâton et moi je suis en élastique et à chaque fois que je m'éloigne son bâton là il me ramène l'élastique à la balle et moi si tu m'as compris bien sûr que je voulais faire à mon collègue qui a témoigné il y a de 5 minutes je crois que votre témoignage est touchant parce que je l'ai senti sincère mais surtout avec une très très belle métaphore effectivement ça marche incha'Allah amin par les islam par les islam par les islam pour répondre à vos questions vos interrogations et vos doutes dans la mesure du possible en direct live par les islam une émission dirigée et animée par le professeur Samy Abdessalam par les islam pour mieux le vivre dans notre société effectivement par les islam pour mieux le vivre dans notre société 01 40 33 9000 et je vais reprendre notre cher auditeur qui m'a fait une belle remarque merci beaucoup et allo au salve au salve au salve vous allez bien alhamdulillah comme chaque année incha'Allah cette année il y a un pèlerinage ou non ? incha'Allah ya Rabbi il y a un pèlerinage il y a un pèlerinage cette année incha'Allah ouais mais l'année dernière je crois que vous n'étiez pas là donc vous n'avez pas parlé de pèlerinage en fait j'étais j'étais seul l'année dernière solitaire bon cette année c'est parce qu'il y aura ma mère il y aura moi il y aura quelqu'un d'autre tout un groupe parce qu'on peut avoir votre numéro et quelle agence etc etc c'est parce que sur le terrain aujourd'hui il y a plein de de rumeurs à droite et à gauche arnaque par arnaque on ne comprend plus rien vraiment on préfère être entre les mains incha'Allah de toute façon je vais donner mon numéro de téléphone pour toutes les personnes qui souhaiteraient partir au hajj être accompagnées marhaban bikoum jamia'an non mais professeur on préfère être avec vous personnellement incha'Allah 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 donc le numéro de téléphone qui est devenu public d'ailleurs 07 82 oui 74 oui attend tu notes toi tu notes veuille répéter professeur incha'Allah 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 en pleine vacances alhamdulillah mais il y a au moins la clim là-bas non non bon je ne sais pas comment déjà je ne supporte pas la clim en plus il fait chaud là-bas il faut du 50 ans non non alhamdulillah le temps il est agréable magnifique mais quel agréable attendez monsieur le professeur on dit que c'est 50 ans non 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 50 ans là 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 chauffe chauffe lorsqu'on est lorsqu'on est lorsqu'on est dans une dans une atmosphère d'adoration subhanAllah en fait tout devient clément ne vous inquiétez pas je vous le garantis voilà je ne suis pas dû professeur c'est juste la dernière question on veut savoir quelque chose vous partez avec quelle agence vous ? non le problème c'est que je ne peux pas le dire à la radio mais avec l'agence avec laquelle je suis parti plus que cette fois donc alhamdulillah en fait voilà il faut qu'on fasse notre comment on appelle ça notre démarche et comment on appelle ça de toute façon on tient aussi non non je sais de toute façon il faut m'envoyer juste un petit sms et je vous dirigerai vers l'agence inchallah c'est parce que regardez je ne vous cache pas il y a quelqu'un qui m'a parlé de radio comment on appelle ça d'Orient Service une agence dans le 15ème c'est à dire c'est une égyptienne ce qui paraît ouais et on a parlé quand on a dit que c'est une agence très sérieuse c'est à dire est-ce que vous vous la comment on appelle ça vous la recommandez ou non ? non de toute façon moi avec cette agence je suis parti plusieurs reprises mais inchallah je le dirai dans mes réponses à sms inchallah voilà merci beaucoup j'ai téléphoné fin novembre dernier c'était un peu pour parler de ma situation personnelle et vous m'aviez dit que je pouvais vous contacter par téléphone parce qu'en fait je cherchais inchallah à trouver par votre intermédiaire un musulman qui souhaiterait également se projeter dans un mariage inchallah de manière correcte voilà dans les règles et pardonnez-moi parce que j'avais dû changer de numéro de téléphone et j'ai pas pu reprendre contact pour vous transférer mon nouveau numéro je voudrais savoir si c'est possible de vous recontacter à ce sujet oui en fait oui mais moi je réponds jamais au téléphone je réponds qu'au sms au sms d'accord c'est pardon c'est le numéro que vous avez cité à l'instant effectivement oui je vous le redonne si vous voulez oui s'il vous plaît c'est 07 82 74 18 75 d'accord c'est quel sens et j'ai une petite question s'il vous plaît voilà il existe la possibilité de devenir marraine d'un enfant qui a des difficultés dès l'enfance dans sa propre famille avec ses parents et c'est géré par le service d'aide sociale à l'enfance dans chaque département je voudrais savoir est-ce que j'ai le droit sachant que je suis célibataire d'être marraine d'un enfant par exemple pour m'en occuper les après-midi le week-end l'emmener faire des sorties et tout juste comme une marraine en fait sachant qu'on pourra déclarer auprès de toute façon ce qui est sûr et certain ce qui est sûr et certain en fait moi au-delà des conditions administratives etc je crois que il n'y a rien qui peut nous empêcher aujourd'hui de nous occuper d'accompagner des enfants qui sont dans nos besoins je crois que c'est un soutien c'est vraiment le soutien c'est vraiment et Allah il s'éhle 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 0143 9000 0143 9000 pour passer à l'antenne dans votre émission Parlez Islam sur les ondes de France Maghreb 2 Allah il s'éhle Allah il s'éhle Allah il s'éhle yakim Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. C'est le numéro de téléphone que vous pouvez composer pour passer à l'antenne, poser vos questions. Nous allons du côté du stand-aoui. Oui, salam alaykum, salam alaykum, salam al-rahmatullah. J'ai des questions à vous poser, si c'est possible. Allez-y. Alors la première question, je voulais savoir si le talawiyah était obligé d'y aller pendant le ramadan. Wallahi, je préfère qu'on pose des questions autrement. Qu'est-ce qu'on gagne et qu'est-ce qu'on perd ? Surtout, qu'est-ce qu'on perd lorsqu'on ne va pas à la talawiyah ? On perd beaucoup de choses. Énormément de choses. C'est énorme. La raison pour laquelle, ma réponse à la première question, ce n'est pas une obligation, mais le fait de ne pas partir, je perds beaucoup, 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 beaucoup dans ma vie. Ah, d'accord. Et s'il n'y a personne pour t'accompagner, voilà, le pays sait qu'il n'y a personne pour nous accompagner, par exemple. Oui, bien sûr, on le sait très bien, mais ce qui est sûr et certain, d'abord, ça ne vient qu'une seule fois dans l'année. Deuxièmement, c'est un moment exceptionnel. Troisièmement, on va écouter le Coran. Quatrièmement, on va patienter, on va apprendre la patience. Cinquièmement, on va se trouver avec beaucoup de gens. Donc, tout cela contribue à nous améliorer à l'intérieur de nous-mêmes. Ah, d'accord. Ok. Et la deuxième question, je sors pendant le ramadan. Quand on va chez le dentiste pendant le ramadan, est-ce que ça annule le jeûne ou pas ? Non, pas du tout. Pas du tout. Ok. Bonne mission et bon courage. Barakallahu fiq, shokran. Salam, alhamdulillah. Parlez-Islam sur les Andes de France, Maghreb 2. Nous allons continuer ensemble jusqu'à 22 heures. Et nous allons du côté du standard. Oui, allô ? Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour. Oui, je me suis pardonné. Excusez-moi, vous dérangez. Ce n'est pas une solution, ce n'est pas une vie. Déjà, par contre, je cherche du travail. Je suis rejeté. Donc, ensuite, c'est un moment que je vais à la mosquée. On ne veut pas de moi, m'accepter, je suis refusé. Je suis rejeté. Ce n'est pas une vie. Je ne suis pas aimé. Je suis rejeté. Il est là, mon problème. J'ai une question à vous poser. Voilà. D'accord. Mon problème, il est là, monsieur. Oui, je crois. Non, je crois qu'il n'y a personne qui a le droit de vous rejeter, d'abord. Non, mais je suis rejeté. Il est là, mon problème. Oui, mais attendez. Là, vous voulez que je vous réponde ou pas ? Non, déjà, je vous téléphone, je vous appelle pour vous expliquer. Allez, répondez-moi. Donnez-moi la réponse. D'accord. Ok. Donc, j'ai dit qu'il n'y a aucune personne sur Terre qui a le droit d'exclure l'autre, de rejeter l'autre, et on n'est pas là pour s'aimer. Donc, je crois que ça, c'est un premier point. Deuxième point, je crois que pour avoir une activité, on doit se diriger vers, soit, pour l'emploi, soit, en fait, des structures qui, pardon, embauchent, ce qui est tout à fait normal. Donc, les mosquées ne sont pas faites pour ni donner du travail, ni offrir du travail, parce qu'elles ne sont pas faites pour ça, en fait. Monsieur, donc, je vous dis gentiment, vous n'êtes pas à ma place, vous n'êtes pas dans moi, vous ne savez pas ce que je vis. Vous n'êtes pas dans moi, quand ça, je vous explique mon âme, je vous dis gentiment. Effectivement. Peu importe, monsieur, peu importe. Moi, quand je s'agisse d'emploi, je fais des efforts de démarche, mon défaut, c'est que je suis rejeté. Ma société, elle ne veut pas de moi, elle ne m'accepte pas. Même que je dois la mosquée pour faire la prière, je suis rejeté. Ça veut dire que les gens, ils me rejettent. Je suis indétestable. Mon défaut, il est là, mon défaut. Voilà, monsieur, j'ai... Voilà, mon défaut, c'est que... Ce n'est pas mon beau destin. Je suis perdu, il est là, mon défaut. Voilà, c'est triste, quoi. Voilà, je ne sais pas... Non, non, je comprends très bien. De toute façon, je ne peux que, je ne peux que, en fait, faire des prières pour vous. Voilà, si... Non, mais monsieur, si on peut vous en dire, pourquoi pas. Moi, monsieur, on n'est pas là pour vivre... Je vous dis, dans la société, on n'est pas là pour être tout seul. On n'est pas là pour vivre tout seul. Ce n'est pas une vie de vivre tout seul. Moi, je vous dis, la société, il faut l'entourer par tout le monde. C'est ça, la vraie société. La vie, elle est là. La vie, voilà, l'humain, un humain ne peut pas vivre tout seul. Ce n'est pas possible. Moi, je ne peux pas vivre tout seul. Ce n'est pas une vie, quoi. Exactement. C'est pas une vie de vivre. Exactement. Vous avez raison, vous avez raison. Je vous accorde totalement, en fait, je vous comprends. Et voilà, je ne peux que vous soutenir dans ce combat pour que vous soyez accepté dans cette situation. Non, mais je ne serai jamais accepté. Vous voyez là, le moche souci, le problème des fois, je ne serai jamais accepté par des bonnes personnes, par personne. Je ne serai jamais accepté. Je n'aurai jamais de chance. Voilà, monsieur. Voilà. Ce n'est pas mon beau destin. Vous savez... Moi, je serai positif, monsieur. Moi, je serai positif. Le moche souci, le problème, les gens ne sont pas positifs. Ils sont optimistes. Les gens, ils sont pessimistes. Ils sont... Ils sont négatifs. Vous savez pourquoi ? Les gens ne savent pas vivre avec l'éducation, respect. Oui. C'est l'attitude, mentalité, comportement. C'est la langue. Oui. C'est la langue qu'on complique, monsieur. Voilà. Sinon, la vie, elle n'est pas dure, monsieur. Elle est facile. Je ne sais pas qu'on complique la vie parce que les gens se rejettent. Voilà. Les gens ne se comprennent pas. Voilà. C'est dans ma situation, monsieur. Je vous souhaite beaucoup de courage. Merci beaucoup, monsieur. Merci, au revoir. Oui. Par l'islam sur les Andes de France Maghreb 2 jusqu'à 22h01 43 9000. 01 43 9000. Nous allons du côté du standard avant la pub. Oui, allô ? Oui, allô, professeur Samy. Oui, je vous écoute. J'ai une question à vous proposer. Oui. À propos de l'islam. Oui. Moi, je parle personnellement pour moi. Moi, si on me coupe la tête, je ne ferai pas quelque chose qui doit me demander de mal. Vraiment, on vous entend très, très mal. Oui. Là, vous m'entendez. Voilà, voilà, c'est mieux. Voilà. Donc, ma question, je voulais vous dire. Moi, je pratique l'islam ça fait pratiquement 4 ans. Je suis, bien sûr, musulman né. J'ai eu le déclic pour me faire pardonner d'Allah ou Ta'ala. D'accord. Et ma question, c'était, en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que quand tu commences à vouloir pratiquer la religion, tu me poses. Je dis, tu me poses tout, que ce soit la vie, que ce soit la justice, que ce soit les gens, que ce soit la famille, etc. Oui, oui. Aujourd'hui, ma question, comme ils sont en train de parler de la radicalisation, que les gens, quand tu commences à rentrer dans l'islam, qu'ils commencent à avoir les idées mal placées, etc., etc., moi, ce que je veux dire par là, comment je dois faire. Moi, l'islam, il m'aide. L'islam, il me fait avancer dans ma vie. Aujourd'hui, grâce à l'islam, je reprends de nouveau, on va dire, entre guillemets, l'ordre de la vie. Oui, oui. Et aujourd'hui, l'associatif, ils disent comme quoi, oui, si jamais ils commencent à frayer, laisser un peu de bave, laisser ici, avec toutes ces choses-là, ils viennent avec l'FCS. Oui, oui. Et pour moi, que je veux dire par là, en étant comme un citoyen musulman, en France et en France, je dois réagir. Je vous remercie beaucoup, M. Je réponds juste après l'appui, m'incha'Allah. Moi, je... je m'excuse de raccrocher parce que... Il n'y a pas de problème, Allah et Aouniq, il n'y a pas de problème. Je réponds à Aouniq. Salam alaykoum, bonne émission. Ça fait pratiquement quelques temps que je vous écoute. Je vous souhaite du bon courage et... Merci beaucoup, on en ferait beaucoup, grâce à vous. Shukran, barakallahu fika, Allahi salm, krabbi yahafzik. Salam alaykoum, shukran. Salam alaykoum, rahmatullah. Donc, effectivement, en fait, je crois que la peur du musulman, c'est la peur de l'autre. C'est la peur de celui qu'on ne connaît pas très bien. Et c'est vrai que parmi nous, il y a des personnes qui sont atteintes, elles sont gênées par ce regard négatif, par ces préjugés, par ces idées préconçues. Comment réagir ? Moi, je crois que, vous savez, vous pouvez demander à un pêcheur, il nous apprend beaucoup. Il part le matin, il part à la recherche des poissons. Et le problème, c'est que, pour arriver là où il y a du poisson, il doit traverser des moments difficiles. Il y a des vagues, des tempêtes, des intempéries, il y a sa coince, il y a la fatigue, il y a le soleil. Mais lui, il continue, il traverse sa vie, sans se prendre la tête de ce qu'il y a autour de lui. Vous savez, il y a une règle d'or dans la conduite d'une voiture. Il ne faut s'occuper que de soi, et non pas de l'autre. Effectivement. Si vous permettez, je reviendrai juste après la pub. Parlez islam sur les ondes de France Maghreb 2, 014033 9000, et nous allons du côté du standard. Oui, allô ? Oui, assalamu alaikum. Assalamu alaikum, je vous écoute. Alors, j'ai une question concernant l'un de mes proches, qui est dans des situations précaires, en Espagne, plus exactement. Et donc là, on lui a trouvé un travail par nos amis, exactement à RINGIS, donc dans le chargement et déchargement de camions. Et donc, il s'est vu dans l'obligation, ce qu'il nous a dit, il ne veut pas travailler dedans, tout simplement parce qu'il faut décharger toutes sortes de marchandises, et dont de la viande non égorgée selon le rite musulme, ainsi que de la viande, enfin du porc. Donc, je voulais avoir votre avis là-dessus, est-ce que c'est vraiment haram le fait juste de la toucher, de travailler dedans ? Très très bonne question. Je ne sais pas s'il écoute ou pas. Non, il est en Espagne. Écoutez, 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 c'est simple, c'est très très simple. Nous avons une parole prophétique qui interdit à toute personne, directe ou indirecte, concernant l'alcool. D'accord. D'accord. Ça, c'est indiscutable, sauf dans les cas extrêmes. Bon, laissons à côté ceci. Il n'y a aucun texte, je dis bien, il n'y a aucun texte et aucun avis juridique Oui. qui a prolongé cette interdiction à la viande. D'accord. Et l'un des plus grands savants, Abnoutaïm, c'est une intelligence extrême, Il a dit, en islam, il y a une grande différence entre l'interdiction du solide et l'interdiction du liquide. D'accord. Ok. Donc, ceci implique que toute personne qui transporte de la viande, que ce soit cachère, que ce soit non halal, que ce soit du porc, n'entre pas dans l'interdiction. Donc, c'est permis. D'accord. Voilà, tout simplement. Ça reste pour le fait qu'on ne la consomme pas, si on la touche, il n'y a pas de problème. Voilà, ça n'a rien à voir, en fait. Ce qui est interdit, c'est juste la consommer. Mais ça n'a jamais été une question de la transporter ou la toucher. D'accord. Voilà. D'accord aussi. Maintenant, va-t-il être convaincu ? Je ne sais pas, je n'ai aucune idée. Je vous laisse le soin. Je vous laisse le soin. Au moins, on a un avis de quelqu'un de plus savant, on va dire. Oui, non, mais ce n'est pas ça. Je vais vous dire la vérité. Ces personnes, en fait, leur problème, ce n'est pas cette sensibilité à la religion, honnêtement. C'est pas la... Non. En fait, même si c'est vrai que nous, les musulmans, on fait très attention à ce que nos actions soient conformes à la législation musulmane. Ok. Très bien. C'est un bon signe. Mais il ne faut pas aussi être dans l'excès, d'accord, et avoir une interprétation et s'interdire ce qui n'est pas interdit. Le problème, il est là. D'accord. Donc maintenant, il doit bien le savoir. C'est que l'interdiction, elle est limitée qu'à l'alcool. Ça, c'est indiscutable. Quand on a le porc, en fait, la viande, etc., il n'y a pas d'interdit. D'accord. Très bien. Est-ce qu'il y a un texte, un hadith... De quoi ? De quoi le hadith ? Alors, un hadith, je veux dire, ce que vous me dites, et vous avez raison. Non, non, mais attendez, 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 il sera peut-être pas convaincu. Oui, non, mais attendez, attendez, le problème, c'est pour cette raison que je vous ai dit, sans problème, ou comme d'autres personnes, c'est pas de savoir si c'est interdit ou pas. Non, mais attendez, parce qu'en fait, on a un problème de pensée, nous, dans notre tête. En fait, la question ne doit pas se poser, est-ce qu'il y a un hadith qui me dit que je peux transporter ? Non, c'est le contraire. Est-ce qu'il y a un hadith qui m'interdit ? Tant qu'il n'y a pas d'interdiction, donc c'est permis. D'accord. Tant que ce n'est pas interdit, tant que je n'ai pas un texte interdisant, donc c'est permis. D'accord. C'est la logique, c'est comme ça. La religion musulmane fonctionne de cette manière. En fait, nous avons l'incertitude que Allah, le prophète, il ne se sont jamais tus face à un interdit. Jamais. L'interdit, ils l'ont dit. D'accord. Donc, tout ce qui n'est pas dit comme interdit reste permis. Très bien. Voilà. Ça serait logique. Voilà. Son instance d'interdiction, c'est que c'est permis. Ben oui, ben attendez, mais sinon, vous vous rendez compte que le législateur, il va se taire à une interdiction. C'est impossible, ça n'a pas de sens. Au contraire, l'interdit, il est dit. Vous voyez, parce qu'il est exprimé, il est dit. Mais tant que le législateur ne dit pas que c'est interdit, ben ça veut dire que... Parce qu'en islam, le permis, c'est la base. Le permis, c'est la règle. Et l'interdit, c'est l'exception. Tout est permis dans la vie en islam, sauf les choses interdites, qui sont connues d'ailleurs. Oui, exactement. Voilà. D'accord. Ben écoutez, je vous remercie beaucoup, Barak al-Aufik. Donc, nous sommes ensemble jusqu'à 22h, et allez, on va enchaîner, puisque vous êtes mis d'accord tous à m'appeler en même temps. Barak al-Aufik, merci beaucoup. Allez, hop, on y va. Oui, salam alaykoum. Salam alaykoum. Je vous écoute, Khoyan. Alors, j'ai une question. Là, je travaille dans une entreprise. Oui. Et du coup, tous les ans, on a la prime d'intéressement. Oui, oui. Vous voyez ce que c'est ? Bien sûr. Et je voulais savoir si en la plaçant, en fait, en la plaçant, elle a abondé à 80%. Oui, oui, j'ai compris. Et elle est bloquée sur 5 ans. Et du coup, est-ce que c'est haram de la placer ? Wallah, tous les savants musulmans, ils sont d'accord qu'elle n'est pas interdite, elle n'est pas haram, sauf lorsqu'elle va être placée dans l'interdit, l'alcool, par exemple. D'accord, ok. Par exemple, je travaille dans une entreprise d'électricité. Non, 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 ça n'a rien à voir, Khoyan. Ça veut dire que je peux placer mon argent, il peut être abondé, il n'y a pas de souci. Il n'y a aucun souci, Khoyan, au contraire, c'est... Je vous ai dit, en fait, la question, elle était posée aujourd'hui à nos savants contemporains, et lors des discussions, etc., ils se sont mis d'accord tous que le placement, ce n'est pas interdit du tout, d'accord ? Parce que tu t'associes, en fait, d'accord ? Tu participes, etc. Mais, ils ont exclu, ils ont interdit, lorsqu'on sait très bien, par exemple, dans le tiercé, dans les jeux, au hasard, dans... D'accord, ouais, tout ce qui est... Haram, c'est interdit. Par contre, tous les autres domaines, immobiliers, etc., c'est pas interdit, Khoyan. D'accord, merci beaucoup, c'est gentil. bonsoir 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 0143 9001 et nous allons du côté du standar oui salam non c'est le professeur je suis un 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 professeur pour travailler je suis un professeur pour aller y Thor je je suis un professeur merci Non, c'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. C'est parti. Sous-titrage MFP. Mais si on sait, subhanallah, qu'une saine de ta'ab, ou je ne sais pas quoi, ou la haja, on s'arrête à l'eau, et sallam alaykoum, et on s'arrête à l'eau. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'arrêter, mais on s'arrête à s'arrêter. Chers auditeurs, sallam alaykoum, rahmatullah, et barakatoum, donc ainsi s'achève cette émission, de parler islam, on va passer à parler algérie. Voilà, je vous laisse entre des bonnes mains, mon cher frère et ami Yushaj Smaïl, et je vois déjà des invités, en fait, de haute qualité. Inch'Allah, j'espère que cette Algérie, cette nation, devient la locomotive d'une vraie démocratie. Quant à moi, je vous laisse, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Salam alaykoum, rahmatullah, wa barakatoum. Et accompagnez vos journées et vos nuits. France Maghreb, de chute.